Michael Jordan, une légende de la NBA et l'athlète le plus riche de l'histoire selon Forbes, possède une fortune d'environ 1,7 milliard de dollars. Bien qu'il ait connu un succès remarquable dans sa carrière, il a également fait face à des défis personnels, notamment un divorce coûteux avec sa première femme qui a entraîné des revers financiers. Appliquant les leçons de son passé, il a adopté une approche différente avec sa deuxième femme. Quel accord ont-ils conclu ? Qui est sa femme actuelle ? Et combien d'enfants ont-ils ? Mais avant de commencer, n'oubliez pas de cliquer sur « S'abonner » si vous souhaitez plus d'histoires à l'avenir. Commençons. Michael Jordan est largement reconnu comme l'un des plus grands joueurs de basketball de l'histoire, marquant l'histoire en devenant le premier joueur de la NBA à accumuler un milliard de dollars. Malgré son succès légendaire dans le basketball, sa vie personnelle a connu des défis. Dans sa jeunesse, Jordan a rencontré Juanita Vannoy, qui l'a plus tard épousée. Ils sont restés mariés pendant 17 ans et ont élevé trois enfants ensemble. Malgré l'apparence extérieure d'une famille heureuse, le mariage a probablement connu des difficultés. Même avant de se marier, Juanita a reconnu que Jordan avait une personnalité complexe. Curieusement, lorsque Juanita était enceinte, Jordan a initialement hésité à reconnaître leur fils, soupçonnant qu'il ne pourrait pas être le père. Cependant, quelques mois plus tard, il a finalement accepté la paternité. Dans sa vie de famille, Jordan était aux prises avec une grave dépendance au jeu. Cependant, ce n'était pas le seul problème. Juanita soupçonnait son mari de lui être infidèle. Même s'il vivait dans un luxe extraordinaire avec une richesse que beaucoup ne pouvaient que rêver, cela n'apportait pas le bonheur à l'épouse du plus grand athlète. Au début des années 2000, elle a pris la décision de mettre fin à son mariage. Avant de franchir cette étape, elle a engagé un détective privé pour recueillir des preuves de l'infidélité de son mari. L'enquête a révélé que Jordan l'avait trompée avec de nombreuses femmes. Mais les moments difficiles de Juanita et les larmes qu'elle a traversées en valent la peine, lorsque, après la séparation, elle a reçu une somme d'argent record, la somme stupéfiante de 168 millions de dollars. Il s'agissait du plus grand règlement de divorce pour une célébrité jamais enregistrée à l'époque. Après avoir perdu une partie importante de sa richesse, Michael Jordan a réalisé l'importance de prendre des décisions plus intelligentes. Pour assurer un avenir plus sûr, il s'est engagé à être plus sage. Dans le cadre de cet engagement, il s'est promis que s'il décidait de se remarier, il signerait un accord prénuptial pour protéger ses finances. En 2008, il rencontre Yvette Prieto, mannequin, dans une discothèque, et il tombe amoureux. Yvette, qui a travaillé avec des designers tels qu'Alexander Wang, est née à Cuba et a grandi à Miami. Elle a non seulement poursuivi une carrière de mannequin, mais a également joué un rôle dans l'entreprise de ses parents, qui impliquait un hôpital et des biens immobiliers. Avant de rencontrer Jordan, Prieto sortait avec Julio Iglesias, le frère du chanteur Henrique Iglesias. Julio Iglesias a fait l'éloge d'elle en déclarant « Je n'ai eu que des relations sérieuses avec quelques filles. Yvette est la troisième, et on dit que la troisième fois est la bonne. C'est une fille incroyable et je l'aime beaucoup. En plus de son côté évident belle, elle est attentionnée, terre à terre, et c'est vraiment une bonne personne. » Michael Jordan et Yvette Prieto avaient une différence d'âge notable. À l'époque, Michael avait 44 ans, tandis qu'Yvette en avait 28. Leur contraste de taille était également assez évident. Yvette mesurait 12 pouces de moins que Michael. Malgré la façon dont il peut apparaître sur les photos, Yvette semble profiter pleinement de porter des talons hauts quand elle le souhaite. Cependant, malgré leurs différences, ils ont découvert des centres d'intérêt communs et ont décidé de sortir ensemble. L'ancien mannequin et son partenaire ont emménagé ensemble l'année suivante, choisissant une grande et luxueuse demeure à Miami comme leur maison. En 2011, Jordan a demandé la main de Prieto pendant les vacances de Noël, et le couple a immédiatement commencé à planifier leur mariage. Les amis proches de Michael Jordan ont partagé avec les médias qu'il était déterminé à offrir à sa partenaire tout ce dont elle avait jamais rêvé. Après trois ans, ils se sont fiancés. Et en 2013, ils se sont unis lors d'une somptueuse célébration à l'église épiscopale de Bethesda-by-the-Sea à Palm Beach, en Floride. Le mariage a accueilli plus de 500 invités, et le coût total était estimé à environ 10 millions de dollars. Michael Jordan, animé par l'amour et la générosité, a investi un million de dollars dans une bague de fiançailles et a fait don de nombreux cadeaux des invités à des œuvres de bienfaisance. Malgré ses sentiments forts, il se souvenait des erreurs de son mariage précédent et était déterminé à ne pas faire face à des pertes financières importantes à nouveau. C'est pourquoi il a choisi de signer un accord prénuptial pour protéger sa fortune, maintenant estimé à 1,7 milliard de dollars, selon diverses sources sur Internet. En cas de divorce du couple, on s'attend à ce que Yvette reçoive un million de dollars pour chaque année de leur mariage. S'il reste que mariée pendant 14 ans puis décide de se séparer, Yvette pourrait recevoir un total de 5 millions de dollars par an. Malgré l'amour de Michael pour Yvette, il est logique de reconnaître que, en cas de divorce, elle recevra toujours une somme substantielle. Elle était d'accord avec l'accord, parce qu'elle l'a bien compris. L'ancien modèle ne pense pas qu'ils auront jamais besoin d'utiliser ce document. Elle ne peut pas les voir rompre parce qu'elle croit que leur relation est forte. Cette année, le couple célèbre son onzième anniversaire de mariage. Maintenant, imaginez cette situation. Ils décident soudainement de divorcer, et selon leur accord, Yvette recevrait 50 millions de dollars. Cependant, nous ne pensons pas que cela se produira réellement, car le couple est toujours heureusement marié. En 2014, un an après leur mariage, Jordan et Prieto ont joyeusement accueilli des jumelles prénommées Victoria et Isabelle. Contrairement à beaucoup de personnes qui partagent des photos de famille en ligne, Jordan et Prieto préfèrent garder les images de leurs enfants privés. Pour garantir que leur vie personnelle reste personnelle, le couple a pris des mesures supplémentaires, engageant une équipe de sécurité spéciale pour leurs voyages à l'étranger. Lors de ces déplacements, ils utilisent des noms de codes secrets pour plus de confidentialité et de sécurité. Le nom de couverture de Prieto est Harmony, tandis que Jordan est connu sous le nom de Yahoo. En février 2024, leurs jumelles atteindront l'âge de 10 ans. Étonnamment, peu de personnes ont vu à quoi ressemblent les enfants. L'ancien athlète évite de partager leurs photos sur les réseaux sociaux. Et sa femme n'a même pas de compte Instagram. Michael Jordan et sa femme, Yvette, vivent heureux ensemble. Ils aiment se détendre et participer à des événements sociaux, comme on peut le voir sur de nombreuses photos de paparazzi. Les personnes qui connaissent bien Jordan disent que sa femme a une bonne influence sur lui. Avant de se marier, il avait l'habitude de rester en retrait. Mais maintenant, il est plus social et sort plus fréquemment dans la communauté. Jordan est toujours proche de ses trois enfants issus de son premier mariage. On dirait que la légende de la NBA a trouvé le véritable amour et s'est installé. Pensez-vous que son mariage avec Yvette Prieto est un amour pour la vie? Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Et s'il te plaît, n'oubliez pas de cliquer sur s'abonner si vous souhaitez plus d'histoires à l'avenir. Merci de nous avoir regardés.